Et salut à tous les gars, c'est Kirito, aujourd'hui on se retrouve pour enfin l'un premier match dans cette troisième partie du Pentagone Challenge, donc ce troisième épisode, donc les gars, voilà. Là ça y est, c'est nos grands débuts on va dire, parce que bon l'année dernière c'est vrai qu'on a fait quelques matchs et tout, mais bon, on ne pouvait rien jouer, donc on va voir un petit peu aujourd'hui si on a fait des transferts en plus, que ce que je vous avais déjà présenté dans la partie d'avant, normalement il n'y en a pas eu de trop, il n'y en a pas eu de trop, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On s'est arrêté le 7 octobre, on va regarder déjà un petit peu les résultats, tout simplement, qu'on avait fait l'année dernière. Alors l'an passé, on s'était arrêté après ce match-là, il nous restait deux matchs, bon voilà, il nous restait Colorado et ECF Montréal, on a gagné les deux, après on a fait des matchs amicaux jusqu'à la fin, c'est bien, parce que du coup comme il y a les playoffs en même temps, que mes matchs amicaux là, et que moi je n'étais pas qualifié en playoffs, et bien voilà, ça m'a permis de faire, de farmer un peu les liens verts, donc ça c'était parfait. Du coup si on regarde un petit peu, et bien l'année dernière, nous avons terminé du coup 11ème à deux points seulement des playoffs, on a bien remonté quand même, et surtout l'équipe qu'on a montée a commencé à très bien fonctionner, puisque vous pouvez voir, là ça ne rigolait pas, là ça ne rigolait pas, la fin de saison, on a terminé je crois par 6 victoires d'affilé, si je n'y raconte pas de conneries, 6 victoires d'affilé, donc bon, c'est quand même pas si mal, c'est pas si mal, et bien on va devoir faire quelque chose de grand cette année, puisque il va falloir aller gagner la Major League Soccer, il va falloir aller gagner, je pense, la League Cup là, qui aura lieu normalement en juillet, et puis la Coupe US, enfin la Coupe des Etats-Unis, on va essayer de la gagner aussi, on va viser tout, cette année on va viser tout, d'autant que vous allez le voir, favoris je crois, pour le championnat, vous voyez, nous sommes favoris, nous sommes favoris pour le championnat, avec 2.62 de cote, on a le meilleur joueur, et qu'Alan Skinner que je vous avais présenté, que je vous avais dit que je mettrais au poste des liés gauches, donc voilà, c'est quand même pas si mal, maintenant, au niveau des transferts, l'historique des transferts, sur la saison dernière, on a eu 2 transferts quand même, il y a eu 2 arrivées, on a eu quelques départs, alors malheureusement, je comptais sur lui, je comptais sur lui, et en fait, j'avais fait un échange avec lui, pour qu'il puisse nous rejoindre, je comptais sur lui pour le mettre dans la rotation, et malheureusement, en fait, il était en fin de contrat, et j'ai complètement zappé de lui ressigner un contrat, voilà, j'ai complètement zappé, du coup, il s'est inscrit à une draft, la re-entry draft, et une fois qu'il était inscrit, je ne pouvais plus lui proposer un nouveau contrat, donc j'étais un peu emmerdé, j'ai été emmerdé, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, c'était la merde, donc c'est tout, je me suis démerdé sans lui, je n'ai pas trop le choix, donc, eh bien, il est parti, il est malheureusement parti, donc ça, c'est chiant, sinon, eh bien, j'ai eu deux arrivées, alors lui, c'était déjà prévu, c'était un échange, c'était, il me semble que c'était un échange, hein, ah non, c'était 2 millions, non, lui, je l'ai payé, lui, lui, je l'ai payé, autant pour moi, je l'ai payé, donc, voilà, lui, il est arrivé, et on va l'installer au poste de défenseur central titulaire, je pense qu'il n'a que 27 ans, il est américain, je pense qu'il va prendre la place de Léni Lacroix, alors, tout simplement, Léni Lacroix, il va être sur le banc, alors, je vais tourner qu'avec trois défenseurs, vous allez le voir, en tout cas, pour l'instant, parce que, bah, niveau salaire, c'est un peu la merde, hein, voilà, niveau salaire, c'est un peu le bordel, euh, du coup, on a recruté ce monsieur pour être dans la rotation, également, alors, il pourra se battre pour une place de titulaire, on peut se délier droit, mais voilà, c'est un gros, gros joueur, perfectionniste, équilibré, on l'a recruté pour 7 millions en Europe, et, enfin, je crois que c'est 7 millions, c'est ça, hein, 7 millions au Danemark, voilà, exactement, il y avait des gros clubs qui étaient dessus, bon, c'est un super joueur, il peut encore progresser, il est perfectionniste, donc il progressera, je pense, donc, bah, écoutez, on verra bien un petit peu ce qu'il va donner, mais il va être dans la rotation, pour le moment, on pourrait le mettre titulaire, c'est vrai, on pourrait le mettre titulaire, je vais faire un long, long contrat, un contrat senior, en plus, donc, je ne suis pas emmerdé, voilà, pour ce qui est des, 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 des études, hein, simplement, avec lui, je suis bien. Alors, par contre, vous savez que, je vous avais dit qu'en gros, le bordel, ce serait les fonds alloués généraux, alors, les fonds alloués généraux, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est ce qui me permet de réduire l'impact de la masse salariale, vous voyez que là, la masse salariale, normalement, elle est de 374 000 euros, et finalement, eh bien, dans l'enregistrement, elle est comptée pour 51 000 euros, donc, forcément, j'ai dépensé des thunes, des fonds alloués généraux pour réduire l'impact des salaires et pouvoir enregistrer mes joueurs. Le problème, c'est que, je ne sais pas si l'année prochaine, je vais avoir assez de thunes pour réduire, sachant qu'à la fin de l'année, il me restait 10 millions, là, il m'en reste 3, et que l'année prochaine, j'en aurai, visiblement, 6,7, si tout reste comme ça. Bon, j'ai déjà commencé à faire quelques trades, notamment des choix de draft, des trucs comme ça, pour échanger des choix de draft contre des fonds alloués généraux. J'ai même réussi à récupérer des places étrangers supplémentaires. Voilà, vous voyez que là, pour l'instant, j'ai le droit à combien de nombre de joueurs étrangers ? 9, j'avais le droit à 11, j'avais échangé des places étrangers, des joueurs contre des places étrangers. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, mais genre, par exemple, je crois que j'ai fait un échange avec Los Angeles, où je leur ai donné un joueur plus des choix de draft contre une place étranger permanent. C'est-à-dire qu'à la place de 8, j'ai le droit à 9 en étranger. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, donc quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça, forcément, voilà. Alors, on peut négocier sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou permanent. Moi, j'ai négocié permanent, importantement. Et puis derrière, j'ai rééchangé des places étrangers pour 1 ou 2 ans contre des fonds alloués généraux. Voilà, j'ai réussi à faire ça un petit peu, donc ça m'a mis bien, mais bon, voilà. Je pense qu'il me manquerait encore, il faudrait que je récupère encore 1 à 2 millions de fonds alloués généraux pour être tranquille l'année prochaine et ne pas être trop emmerdé, avoir assez de thunes là-dedans pour pouvoir continuer de réduire la masse salariale. Alors, j'ai dépensé un peu trop dans les fonds alloués généraux, parce que vous voyez que là, ma masse salariale prévue, enfin, ma masse salariale est de 53 000 sur 125 000. J'aurais pu dépenser beaucoup moins, j'ai fait n'importe quoi, voilà. Mais je ne connaissais pas encore bien le système, maintenant, j'ai tout à fait compris. En gros, j'ai dépensé absolument toutes les thunes. J'ai essayé de descendre le plus possible les joueurs, leur contrat, pour, je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir recruter d'autres joueurs pour combler ce qui manque comme masse salariale. En fait, non, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est la merde, j'ai dépensé trop, j'aurais dû dépenser juste assez pour rentrer dans les 125 000 avec l'équipe que j'ai et être tranquille. Mais bon, ce n'est pas grave, tant pis, c'est tout, au moins j'apprends, au moins j'apprends. Donc, du coup, eh bien, mesdames et messieurs, on va démarrer cette saison, tout simplement, sachant que l'année prochaine, normalement, Yankov devrait partir. Il est en fin de contrat cette année, je pourrais activer sa clause, je n'ai pas trop envie. Je vous avoue, je n'ai pas trop envie. Je vais le conserver, je pense, cette année, jusqu'à la fin de l'année. Et puis, à la fin de l'année, il partira gratuitement parce qu'il a quand même un salaire à 12 000. Donc, voilà, ça m'évitera de devoir réduire son salaire à lui aussi l'année prochaine. Bon, de toute façon, je ne l'utilise pas trop. Parkin, pareil, je pense qu'il partira en fin d'année, je ne l'utilise pas. Donc, voilà. Et Walton, eh bien, lui, il a encore deux ans de contrat. Peut-être qu'on le coupera, peut-être qu'on essaiera de... Voilà, j'ai essayé de les dégager, de récupérer une monnaie d'échange contre eux, mais bon, je n'ai pas réussi, malheureusement. Donc, du coup, eh bien, voici un peu l'équipe. Alors, normalement, c'est Samuel qui est au gardien. C'est vrai que vous savez que j'avais... Je ne sais plus comment c'était le nom de mon gardien, qui était très bon là et qui a préféré partir sans contrat. Je n'ai pas réussi à le ressigner. Alors, il voulait bien le ressigner chez moi, mais il voulait un contrat de joueur désigné. Et malheureusement, je n'avais plus de place. Donc, j'ai dû me résigner à le laisser partir. Bon, c'est chiant parce que c'était, je pense, l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Donc, j'aurais pu compter sur lui. Et puis, avoir la meilleure équipe plus le meilleur gardien, ça aurait été le top. Mais sinon, eh bien, tant pis. C'est tout. C'est comme ça. Donc, voilà, on a installé notre nouveau défenseur au poste de défenseur central ici. Et lui, on l'installe à côté d'Aaron Smith. Voilà, donc j'espère que ça va bien le faire. Eux, alors malheureusement, ils n'ont pas encore de lien. Parce que, tout simplement, il revient de blessure. Il était blessé pendant la pré-saison. Donc, ça, c'est chiant. C'est comme ça. Et donc, du coup, eh bien, on va devoir se démerder un petit peu sans lien vert ici. Sinon, tous les autres liens verts sont farmés. Il y a même des liens verts dans l'équipe 2. Donc, voilà, ça va être le début de la saison, le début de la MLS, mesdames et messieurs. On espère qu'on va faire un bon début de championnat. On joue contre Los Angeles le premier match. Ils sont dans l'autre pool. Du coup, ils sont dans la conférence ouest. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mesdames et messieurs, c'est parti. On y va. C'est le lancement de cette saison. Notre première vraie saison. Parce qu'en l'année dernière, on est arrivé. On avait déjà 24 matchs de fait, je crois. Donc, c'est notre première vraie saison à la tête de l'équipe. On espère qu'on va faire quelque chose de grand, quelque chose de bon, quelque chose de fort. Mesdames et messieurs, bonne saison à tous. Bon match à tous. C'est parti pour le lancement de la saison avec ces petites légendes. On a farmé les liens verts. On a farmé les liens verts comme des soviets pour l'équipe 1, pour l'équipe 2. On a l'une des meilleures équipes. Enfin, on a la meilleure équipe du championnat sur le papier, je crois. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, mesdames et messieurs. Nous devons remporter l'AMLS. Je préfère le dire. On doit remporter l'AMLS. MLS pour nous. Exactement. Dans la présentation de la saison, tu es premier. Oui, premier. Premier avec une cote à deux. Déjà, l'année dernière, en fin d'année, quand j'avais fait toute mon équipe, dans la présentation de la saison, il m'annonçait premier. Et là, l'équipe, elle n'a pas bougé, un casier, depuis l'année dernière, depuis la fin de l'année. Il y a eu deux, trois, deux, trois trucs. Mais c'est tombé, tu vas survoler. Normalement, je devrais... Normalement, oui. Regarde, c'est le petit tu vois. La saison, on n'a pas lui, non. C'est un autre. C'est un autre, mais il est blessé. Pour l'instant. Mais bon, ça se trouve, ça va bouger. C'est toujours pareil, les gars. Le gardien, c'est... Si je trouve mieux, je prendrais mieux. On verra, ça dépend ce qui est possible de faire avec les contrats et tout. Qu'il est nu ? Qu'il est nu ? Dommage, qu'il est bien. Ils savent, c'est qui le patron en Amérique ? Exactement. Aïkoma. Je vais du Diogène. Du Diogène qui était arrivé en trade. Mais LA, je ne sais pas comment ils sont attendus, là, d'ailleurs. Allez ! Allez ! Oh, full gun ! Incroyable. On joue peut-être, c'est pas un point fort, désolé. Ouais, mais bon, c'est pas... Tu dois quand même être bon. Diogène, aïkoma, par contre, tu veux peut-être marquer un peu moins de buts cette année sur Corner. Bah, non, tu le diras, il faut le voir mettre Sirdec. Pourquoi c'est Diogène ? Bizarre, ça. Oh, Guldor ! Guldor, il faut mettre ça au fond. Comment c'est pas, les gars, à me faire... 18 tirs pour un but. C'est bon. Si mon équipe pouvait arrêter de se faire PSGN, ce serait pas mal. J'espère qu'on va détruire la MLS, les gars. J'espère qu'on va les pulvériser, tout, sympa. C'est la saison des vendanges. Ah ouais, non, mais non, non. S'il vous plaît, pas de vendanges. Putain, mais les gars, quoi, sans déconner. En plus, Guldor, il est monstrueux, quoi. T'as vu, frérot, tu dois... Tu vois ? Après, il manque de régularité. Tu me diras, là, il a 24 ans. Donc, il va peut-être monter en régularité. Bustamente ! Allez, allez, allez ! Ça commence ! L'armée de qui est s'avantage. Ah bah tiens ! Bizarrement, eux, ils ratent pas ! Ah bah ouais, eux, ils ratent pas ! Poto-manager ! Bah oui, bien sûr, on connaît. C'est comment ça se passe. On va critiquer, hein, qu'est-ce que je te dise. Il y a déjà des liens verts ou non ? Oui, 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 on a... Full lien vert dans tous les sens. Et allez ! Encore raté ! Encore raté ! Neuf frappes, cinq cadres et zéro but. Deux frappes, une cadres et un but. Bravo, Los Angeles, vous avez été plus forts. Bravo ! Bravo, Los Angeles, vous avez été plus forts. Bravo, bravo ! Le jeu qui nerfe les prestations de mon équipe. Merci, le jeu ! Bravo ! Ça m'en fout, je veux dire. Allez, Kinnu ! Full gun ! Dommage ! Cacahuète ! Cacahuète ! Et allez ! Poteau manager ! Poteau manager, il est retour ! Déjà deux poteaux dans ce match. On n'en peut plus ! Je la récupère ! Allez ! On repart de l'avant tranquillement, les gars ! Le six, voilà, très bien. Face au jeu, Guldor ! Guldor ! Cacahuète ! Cacahuète ! Comme un sky ! Comme un sky ! Full gun ! Full gun ! Mish ! Mish ! Sur le gardien, bien sûr ! Ils ont gardé de bancs dans les buts, ouais ! Ouais, normal, gardien d'en face, 7,8. Normal. Si je vais sur lui, je suis sûr qu'il est éclaté en plus. Ah non, il est bon. Non, ça va, il est bon. Allez, Guldor qui remonte le ballon. Guldor qui remonte le ballon. Qui va donner à Comascaï. Comascaï. Cacahuète, cacahuète. Allez, la barre ! Let's go, ça fait 3 en 40 minutes, mesdames et messieurs. Et ça, c'est beau. Et le jeu n'en compte qu'un, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, le jeu n'en compte qu'un. C'est marqué 1. Normal, en fait. Salut, moi, c'est Poto Manager. Et toi, ça va ? Ouais, ça va. À FM, t'es bon ? Je sais pas, mais à Poto Manager, je pense que je suis plus fort en France. Là, tu sais que t'es parti pour faire un match nul au mieux. Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr, je surdomine quand même. Peut-être qu'au bout d'un moment, le jeu, il va me récompenser, quand même. Ah bah non. Ah bah non. Et c'est un quatrième poteau, mesdames et messieurs. Bien sûr. C'est un quatrième poteau, mesdames et messieurs. Bien entendu, le jeu n'en compte que deux. Ah, tu l'as, ils l'ont compté. Ils en comptent un sur deux, en fait. Alors, c'est un sur deux. Ah, c'est comme ça. Sous le funk. Boost à mente. Cacahuète. Quel poteux va toucher ? Ah non, c'est bon. Ce coup-ci, c'est un défenseur qui va toucher. C'est tellement insupportable, ça. Ouais, c'est... C'est comme ça. Ah bah moi, c'est tous les matchs. Moi, c'est tous les matchs, c'est comme ça. Allez, pénalty. Là, c'est le moment où c'est les pénaltys ratés, là. Normalement. Tu vois, un match comme ça, normalement, c'est pénalty raté, ça. Ah non, ça va. Guldor qui égalise. Il aura fallu attendre un pénalty. Et trois DIGG. Trois quittances DIGG pour marquer un seul but. Cacahuète. Dommage, cacahuète. C'est le gardien qui la sort. C'est pas le poteau. Tout va bien. Il a le droit de faire un bon match, regarde. Full gun. Allez, full gun. Va taper ton poteau, toi aussi. Ah non. Regardez. Bon, ça va. J'ai eu peur. Il a combien d'arrêt le gardien, là ? Bah, c'est pas compliqué, hein. Il y a eu 12 frappes quadrées, il n'y a eu qu'un but. Donc, il a 11 arrêts. Normalement. Parce que les frappes contrées ne comptent pas comme des frappes quadrées dans le jeu. GUSTAMENTE. GULDOR. GULDOR. GUSTAMENTE. T'es nul. La récupération est très bonne. Le contre-pressing était très, très bon. Sous le funk. KOMASKY. KOMASKY. GRINGAS. 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 GULDOR. Ah bah non, c'est à côté. Ma vie, c'est vrai. Pourquoi se faire chier à prendre un 10 qui a 14 de finition pour que lorsqu'il arrive devant le but, il tape soit sur le poteau, soit à côté du but. C'est vrai, c'est pour qu'on s'emmerde. Aïe, Diogène. GULDOR. GULDOR. KULGUN, qu'il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu, mesdames et messieurs. Nous passons devant. Après 285 occasions, ça fait 2 buts à 1. Et ça, c'est bon. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu, il est hors-jeu. Il est dans la merde en lésion, non ? Ah non, il y a lui qui couvre, là. Enfin bon, là, c'est ce que le ballon, il part juste avant, mais... Ah, le ballon, il part là. Ah, il est hors-jeu. Bon, alors, attendez voir. Parce que du coup, on va faire rentrer Lolo. On va faire rentrer Wood. Et Maureen. Et peut-être même La Croix. Voilà, on va faire rentrer ces mecs-là, pas qu'ils prennent un rouge. Et après, 3,68 dit que j'ai eu, mesdames et messieurs. Oh là là, là là, j'ai cru. Tu vois, nous, on se fait chier à faire des belles aux cases, des trucs construits, machin, des belles ressorties de balles et tout. Mais eux, ils s'emmerdent pas. Le gardien, il tape devant. Hop, terminé. Mais là, ça y est, j'ai sorti deux joueurs. Ça y est, ça joue plus, là. Ah oui, allez. Allez, allez, full gun, donne. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Oh, le petit caloupou, de la dinguerie, qu'il a sorti. Incroyable. Alors, ça, c'est bien, ça. Ça, c'était bien joué, ça. Tu vois, hop, lui, il a attaqué l'espace. Tac, regardez, crochet, crochet, hop, pied gauche. C'est que mon camarade, lui. Il a levé la jambe, c'est que mon camarade, lui. Il était en train de faire la choré du cabaret, là, les gars. Allez. Miche. Miche pour Guldor. Le contrôle est bon. Full gun. Full gun. More in. More in. Côté, côté. Vas-y. Avance. Dommage. Bon, c'est bien. Finalement, on devrait s'imposer. Regarde-moi ça. On va mettre des branlées toute l'année. Ça va être trop bien, les gars. Est-ce que l'objectif du coup MLS... Bah, gagner, hein. Là, je veux gagner la MLS. Je veux gagner... Je veux gagner tout, là. Gagner la coupe. Je veux gagner la coupe des USA. Je veux gagner la MLS. Et je veux gagner la League Cup. Cette année, je vise tout. Et l'année prochaine, bah, Ligue des champions. On vise avec des champions. Et l'autre, je veux gagner la MLS. Mais en tout cas, encore une fois, ce qu'on voit au niveau tactique, les gars, c'est très, très bon. La 6 000 de saison, ce sera bon pour l'an prochain. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais déjà, là, j'ai récupéré 700 000 euros, là. J'ai échangé des places étrangers pour un an. La cœur. J'ai échangé deux places étrangers pour un an. Je les récupère l'année prochaine, normalement. Tiens, pourquoi nous, on s'emmerde à jouer au foot ? Regardez ça, en fait, les gars. C'est de faire un corner, d'avoir un gardien de merde, et puis voilà, ça donne ça. Regardez ça. Regardez ça. Ah non, putain, j'y ai cru. OK, bon, s'il vous plaît, monsieur l'arbitrage, il fait la fin. Putain, la victoire. Victoire a été pour le premier match de la saison. Et ça, ça fait plaisir. En retour, 700K de FAG. Et j'ai libéré un contrat aussi. J'ai dégagé un joueur. Merci, La White. Donc, le gardien, 8,4. Il a encaissé trois buts. Bon, ça va, hein, ça va. Niveau gardien, vous êtes bien, vous, en face ? Ouais, non, non, ça va. 4-26 IG, mais finalement, il a arrêté 8 buts, à peu près, le mec. Bon, on s'impose, c'est déjà ça. Passons à la suite, enchaînons, et on espère que... Tiens, je suis fin fou de cette saison. Je suis fin fou. Let's go. Bon, ben voilà, mesdames et messieurs. Allez, hop. 3-2. Premier match de la saison, ça, c'est fait. Ouais, commencez pas à nous casser aux flaquettes. On rigole pas les massettes. Nous, on est là pour mettre des bancs en l'air. Bon, alors, bancs en l'air, pas vraiment. Parce que 3-2, 3 frappes cadrées pour nos adversaires, 2 buts. Ouais, non, mais voilà, 6 frappes, 3 cadrées pour eux. 0-4 frappe 11 IG, 2 buts. Nous, on commence comme d'habitude. C'est-à-dire, beaucoup de frappes, énormément de frappes cadrées, beaucoup d'IGG, mais un gardien légendaire en face. Il termine avec 8,4 en le moment de question, 3 buts, quand même. Donc, eh bien voilà, on était mené après 18 minutes. Finalement, on revient au score 57e, 69e. On passe devant 76e. On va marquer un autre but. Et à 92e minute, on va prendre ce but. Bon, qui sera anecdotique. On a failli encaisser un 3e but. Enfin, bon, il y a eu quand même un coup de pied arrêté à la toute fin. Une touche, un truc comme ça, à la toute fin où j'ai eu peur. Mais bon, finalement, on s'impose. Et vous allez voir qu'on est bien plus loin dans la saison. Puisque voilà, j'ai fait quasiment la première partie de saison entièrement. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, deuxième match, victoire, 5 buts à 1. Troisième match, défaite, malheureusement, face à Minnesota, 3 buts à 1. Alors, défaite, il mérite, je crois. Si je ne dis pas de conneries. Ouais, 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 ouais. Enfin, défaite, ouais, non. Ouais, enfin, match nul, ça aurait été correct, quoi. En termes d'occasion franche, en tout cas, ça aurait été correct. Mais bon, voilà, malheureusement, on a fait plus de frappes. Mais ce n'est pas forcément plus dangereuse que nos adversaires. Et puis, au final, voilà, on ne met qu'un seul but sur un 4 à 5. Ils en mettent 3 sur un 83, donc voilà. Derrière, eh bien, on s'impose face à Columbus, 3-0, 6 à 2 ensuite, 3-1, 3-2, 2-1, 1-1. Ensuite, vient là notre entrée en lice en coupe des USA. On gagne 3-0 notre premier tour. Ensuite, 4 à 0 en championnat, 4 à 0 en championnat. 4 à 2 en coupe, encore 4 à 0 en championnat. 3 à 0 en coupe avant, eh bien, de s'imposer face à Seattle, 2-1. Puis 6 à 0 face à New York et 2-0 face à New York City FC. Et ensuite, face à New York, on a gagné 2 à 0. Donc voilà, là, vous imaginez bien qu'en MLS, ça fracasse tout. On a déjà 10 points d'avance avec un match de retard. Donc là, on est très, très bien dans notre conférence. On est très, très bien en termes de trophée des supporters. Je crois qu'on est premier largement. Oui, on a 10 points d'avance puisque le deuxième, c'est quelqu'un de notre conférence à nous. Donc bon, voilà, en championnat, on est très, très bien. En coupe, on est en quart de finale face à Charlotte. Charlotte, qui sont actuellement 6e en conférence S, donc notre conférence à nous. Donc, il faudra voir. Il y a moyen de passer. En plus, c'est chez nous. Bon, voilà, il y a moyen de se mettre bien. Normalement, au mois de juillet, va démarrer la League Cup. Normalement, c'est au mois de juillet que ça démarre. Donc, je pense qu'on y sera. Pour l'instant, il n'y a pas de tirage au sort et tout. Mais normalement, on y sera. Donc, on verra ça. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on y sera. J'aimerais bien. Mais bon, si on n'y est pas, ce n'est pas grave. Ce sera une compétition de moins à jouer cette année. Et puis, on va jouer l'année prochaine. Si vous lisez comme ça. Mais sinon, eh bien, voilà. Là, je pense que la MLS, on va largement s'imposer, largement gagner. Donc, je vous mettrai, je pense, des matchs de League Cup si jamais on a des matchs de League Cup. Je vous mettrai les playoffs également lorsqu'on sera en playoffs. Parce que je pense qu'on va y aller en playoffs. Je vous mettrai également des matchs de coupe si on va en finale. Je vous mettrai la finale si jamais on va en finale, etc. Mais je ne vais pas vous gaver de matchs de MLS pour l'instant. Parce que ça ne sert pas à grand-chose. On est largement en tête. Donc, tout se passe plutôt bien. Si on regarde un petit peu statistiquement, eh bien, on a Thiago Freitas, notre numéro 8, qui a 7,45 de note. On a Bustamete, notre latéral droit, qui a 7,43 de note. Notre latérale gauche, qui est deuxième meilleur passeur du championnat. Dans les buteurs, on a du mal à faire briller notre vie Full Gun, qui est à 9 buts en 15 matchs. Voilà, donc c'est vrai qu'il pourrait marquer un peu plus quand même. Full Gun, il faut que tu marques un peu plus, s'il te plaît. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Voilà, ça se passe très, très bien. Je suis assez content de l'équipe que j'ai montée. L'enjeu de la fin de saison, ça va être aussi d'essayer de remonter encore ça, d'échanger probablement des choix de draft. Alors, j'ai fait la draft au mois de janvier. J'avais fait la draft et ce n'était pas… Il n'y avait pas des joueurs exceptionnels. J'avais un petit peu regardé un peu tout le monde. J'avais observé un peu les joueurs qui se présentaient à la draft, parce qu'on peut le faire. Vous allez ici dans le réseau, vous décochez ça. Et puis, ici, vous décochez tout le merdier là, puis vous mettez inscrit au prochain SuperDraft MLS. Bon, voilà, ça vous permet de voir les jeunes qui s'inscrivent à la draft. Bon, généralement, ils ont 20 ans. Il n'y a pas de joueur exceptionnel, en fait. Voilà, généralement, ils ont entre 19 et 21, 22 ans. Il n'y a pas de joueur exceptionnel. Il est bon joueur, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Donc, je préfère les échanger mes choix de draft et les utiliser comme monnaie d'échange pour passer plutôt par les transferts que par la draft pour construire mon équipe. Donc, bon, on verra bien l'année prochaine comment ça va se passer. Si j'ai assez de thunes pour enregistrer mes joueurs ou pas, il va falloir que je fasse attention à ça. Je pense que ça devrait le faire, mais dans le doute, je vais essayer probablement d'échanger des choix de draft contre des FAG. Voilà, donc, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. En attendant, passez du bon temps sur le jeu de bande de chiffres mollettes. Des bisous et ciao.